... Bonjour, bienvenue à Cagnon-sur-Mer pour vivre une nouvelle rencontre de cette europétanque des Alpes-Maritimes 2023, une rencontre de 32e de finale où on va retrouver une belle équipe de Saint-André-des-Alpes opposée tout simplement au tenant du titre, Stéphane. Oui, salut Pierre, bonjour à tous. Eh oui, on va avoir le plaisir de vous proposer, comme tu dis, les tenants du titre avec le tout nouveau champion du monde, Dylan Rocher, que ce soit en doublette ou au tir de précision, associé donc à, vous le voyez à l'écran, Jean-François Hinault, et puis le multiple champion du monde, Henri Lacroix, qui sont là pour défendre leur titre, comme tu l'as dit. Face à trois garçons qui ont l'impression de jouer en famille, parce qu'au côté de Joanne de Mol, il y a Thierry Lacroix et Angelo de Croix de Lacroix. Je leur ai dit tout à l'heure, vous connaissez Henri Lacroix, ils m'ont dit, non, c'est mon oncle. Donc on joue en famille, mais on joue sans concession, évidemment, puisque l'Europe étant que des Alpes maritimes, c'est tout simplement un des plus beaux concours de l'année, chacun veut le gagner, chacun veut soulever cette coupe, et en l'occurrence pour l'équipe en blanc, celle de Lacroix, Rocher et Hinault, il s'agirait de soulever la coupe pour la deuxième fois consécutive, ça serait remarquable. Alors on se rappelle l'an dernier, évidemment, de leur victoire, on se rappelle aussi, tu le disais à l'instant, du formidable parcours qu'a suivi Dylan Rocher depuis, avec une saison 2023, qui avait démarré un petit peu en demi-teinte, et puis on commençait à lire sur les réseaux sociaux, ça est là, Dylan Rocher, oui, Dylan Rocher, bof, et puis finalement, Dylan Rocher et Diego Rizzi sont devenus champions de France en doublettes, Dylan Rocher est devenu champion du monde en doublettes avec Christophe Sarriot, champion du monde de tir de précision à nouveau, et puis maintenant, on n'entend plus, on entend Dylan Rocher, ah, et c'est bien mérité, c'est quand même, avec Henri Lacroix toujours, le chef de file de la pétanque française. Pour prendre les gradins qui se sont remplis à vitesse gravée quand on a annoncé la partie, ah, absolument. Comme les ours se jettent sur un pot de miel, ça s'est rempli en deux secondes, ah, vous voyez, c'est bien rempli, c'est à l'hippodrome. Oui, et puis on n'a plus tant que ça des occasions de voir jouer ensemble Dylan Rocher et Henri Lacroix, puisque vous le savez tous, je pense qu'ils sont à présent dans deux clubs différents, le Fibre Fréjus et puis la boule fleurie de Lacroix, et donc chaque fois qu'on peut voir réunis à nouveau cette paire, Lacroix-Rochet, qu'on rappelle qu'il a été quand même quatre fois classique qu'il n'a pas le champion de France, mais on se précipite, c'est ce qu'ont fait les spectateurs. Vous les voyez, ils sont massés dans ces gradins de l'hippodrome de la Côte d'Azur. Et on tire déjà au but, du côté de Molle. Oh, elle a touché ! C'est peut-être donné le poids, mais bon, c'était pas le résultat à ce compter. Ils avaient déjà joué quatre roues sur l'un seul à leurs adversaires. Et c'est donné le poids de Molle, quand même. Oui, maigre consolation. Ce sera sur le jeu 37. Parti après les couleurs féminales à 606 du bus carré contre la 619 anti-immunatricien terrain 205. Oh super, il l'a gagné. Il l'a gagné, c'est parfait. Il l'a gagné, c'est parfait. Est-ce qu'on ne l'a pas précisé ? Il avait touché le but, mais je crois qu'il s'en était dans les deux. C'est pour ça qu'on n'est pas parti tirer. Voilà, un petit palais signé Thierry Lacroix, qui va peut-être réduire un petit peu l'addition. Même s'il reste quatre roues en face. La 848 de Lyon contre la 874 sur le terrain numéro 96, s'il vous plaît. C'est parti. On ne vous attend pas, madame. On est prêt à te mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah bon ? Non. C'est parti. Chaque. Chaque. Non, c'est parti. Je pensais que c'était plus. Non, c'est parti. Je sais pas. Je sais pas. Et nous, une continuation. Allez. On a réclamé la 11e de Paris. Contre la 621 sur le terrain 195. Cette serveur de contre 621 sur le terrain 195. Alors, l'équipe 217 d'Anteligueux et la 399 Benoît Tremlade aux graphiques et signifiés. Elle a frappé seule. Elle a été cachée derrière. Elle a frappé seule. Elle a été cachée derrière. Je pense qu'il y en a. Je ne sais pas s'il y en a deux ou si on va tirer à deux maintenant. Ah oui, c'est ça. C'est la magie dans ce lieu-là qu'a investi le repétanque cette année. Il y en a toujours eu avec le repétanque parce que les lieux étaient toujours beaux. Mais là, c'est vrai que l'hippodrome, c'est remarquable. C'est très, très beau. Il a tapé un peu dur, mais ça suffit. Il y a de la marge. Il est tombé à un endroit où il n'y a pas un gramme de cailloux. On a entendu l'impact. Et pour finir avec le lieu, ce jeu là, au pied de tribunes en béton comme ça, en ciment, ça n'est pas sans rappeler les premières éditions du Mondial de la Marseillaise avec ce déroulé. Il fait l'endroit. Elle est propre. Alors, Dinam Rocher, il en prend quatre. Il n'est pas tout à fait d'accord en face. On va vérifier le score dès que les joueurs s'approcheront du panneau de score, s'ils nous font ce plaisir. Il n'y en a aucun qui s'y intéresse. Donc, on va essayer de prendre un renseignement sur le fait de savoir s'il y avait quatre ou cinq points. Alors, je rappelle une dernière fois pour le féminin que l'équipe 663 est attendue de toute urgence sur le terrain 199. J'en prends soin. À la comptabilité, l'équipe 826, c'est candid, contre la 822, c'est tenu. La 826, contre la 822, c'est le terrain 88. J'avais été un petit peu gourmand, j'avais attribué... J'avais été un petit peu gourmand, j'avais attribué quatre points, mais c'est trois. Et voilà, le score a été mis à jour, vous le voyez, juste devant la tante Boulistonaute. Finalement, ce point de Jean-François Hulon, on l'a contrôlé relativement moyen. Il va faire jouer au moins trois boules. Jean-François Hulon, c'est peut-être le joueur que vous allez le moins présenter si vous n'étiez pas devant vos écrans l'an dernier pour ce même repétant que les Alpes-Maritimes. Il avait gagné en compagnie de Rocher et Lacroix. Et François Hulon, c'est un chef d'entreprise de la région parisienne qui est tombé dans la pétante un petit peu par hasard. Et puis qui essaie de faire quatre ou cinq fois par an un grand grand gros avec Dylan Rocher. Ça suffit. Merci. 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 pasar. Voilà, c'est regagné, ça s'est un peu équilibré au niveau des boules même si l'avantage est toujours du côté des blancs. On va peut être si on va s'appuyer sur Huron. Avec une boule qui est moyenne de Lacroix. Thierry Lacroix on va faire attention au prénom de cette équipe parce qu'il y a Thierry Lacroix, il y a Angelo Lacroix et il y a Henri Lacroix ils ne sont pas dans la même équipe voilà c'est ça, on va demander Jean-François Hulon d'essayer de faire passer la dernière boule adverse et pour ça il faut gagner le point le petit Louis Bonny est attendu à la table de marque des Thierry Lacroix le petit Louis Bonny s'habille à la table alors il y a 822 Saint-Polyte-Lys on va attendu à la table s'il vous plaît à 822 et bien l'avantage qui change de main une boule partout mais point pour les bleus il n'y a pas eu une boule pointée devant le bleu dans cette mène c'est particulier quand même voilà une tiens un boule de marque pour deux molles et bien c'est fait cette partie est partie on peut en tirer les premiers enseignements c'est que pour l'instant on l'a vu sur cette fin de main Johan Demolle on le connait bien dans le Var et dans la région Paquin en général c'est un très bon tireur et il est bien accompagné par les Delacroix donc c'est une équipe qui peut peut-être rivaliser mais simplement ça dépatra à mon avis certainement de Jean-François Hulon Jean-François Hulon on l'a vu excellent l'an dernier lors de l'Europétanque 2022 mais c'était sur un terrain qui était un petit peu moins technique que celui-ci on a vu on avait chez Hulon un gros compétiteur c'était un très bon compétiteur d'échecs donc il a le sens de la compétition et de la gagne mais par contre il n'a peut-être pas autant de technique que les 5 autres joueurs donc on va voir si ce terrain peut le mettre en difficulté ou pas encore la croix lui 2 sur 2 sans problème il est envoyé au tir Dylan Rocher il y a toujours ce petit carreau de Dylan Rocher qui change les choses parce que déjà beaucoup de tireurs ne seraient pas arrivés à faire passer deux fois et puis là un carreau ça change de tout parce que celui-là il faut tirer dessus pour garder la main mise il faut le rendre et le point est resté au bleu j'en profite pour saluer notre ami Jonathan Faribault qui nous suit de sa Corse là fidèle de Bouliste Nôte bien avaché dans son canapé les pieds en éventail alors belle amène pour les bleus mais à condition de bien tirer il va falloir quand même certainement frapper trop fort et pour faire une belle amène cadrer et c'est fait sur un jeu qui est à 6m90 donc de toute façon où qu'ils la mettent ils allaient tirer c'est sûr donc on est sous le feu là pour l'instant les blancs ça change de tireur c'est le milieu tirer la croix oh c'est le sauté un petit coup d'adrénaline et voilà et la main elle s'est envolé on va sûrement choisir de tirer encore pour ne perdre qu'un point on ne va certainement pas pointer faire confiance à Henri Lacroix c'est exactement la même outil incroyable ça fait des regrets parce qu'il pouvait faire simplement frappant deux fois simplement la croix il pouvait faire deux points il pouvait en faire trois il pouvait en faire quatre en encaisser deux sur ce coup là c'est quand même un peu cher allez quatrième mène 5 à 1 pour Rocher merci Alors une première boule bâtarde de Hunon là, très courte. Il y a de la qualité de jeu quand même chez les Lacroix et chez Domol. Par contre on ne défend pas grand chose du côté des rochers. Il va falloir un petit carreau pour resserrer le jeu quand même. Parce que là je pense que je ne vois pas les bleus perdre ce point quand même. Même, comme tu le dis souvent, tant que les boules sont dans les mains. Là je ne suis quand même pas trop... Oh là là, avec le petit coup du but, il avait peut-être perdu. Et ça sera peut-être encore un petit peu court, hein ? S'il l'a gagné, c'est de justesse. On va saluer l'ami Didier Fulconis qui nous regarde devant son écran. Qu'on remercie à chaque fois de ce magnifique accueil qui est fait à Monaco quand on va les voir. Président de la Fédération Monégasque. Oui, un fidèle des fidèles de Bouddhiste Nôtre. Il connaît toutes les parties, il connaît toutes les dates, il connaît tous les scores. Il est très affûté de ce côté-là. C'est plus que nous. Alors, pas que Lionel Zané, naturellement. Eh bien, c'est gagné, c'est regagné pour Jean-François Hunon. Alors, on a choisi de pointer du côté de la Croix, vous l'avez vu, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je parlais de la Croix en bleu, bien évidemment. Oui, c'est ça. Allez, c'est frappé pour Rocher. Pour l'instant, il n'y a pas le petit carreau qui resserre le jeu. Mais bon, ça fait jouer. Après cette boule jouée, on sera deux boules à deux. Et avec le point pour les bleus. Donc toujours avantage pour les bleus. Et on le sentait arriver ça, parce qu'avec Dylan et Henri Lacroix à la manœuvre, on se doutait qu'à un moment, il y aurait un carreau. C'est pour ça que je pense que quand Hunon a repris le point, ils auraient pu partir au tir de la Croix. Alors, il y a toujours la boule d'avance, évidemment. Oh là là là, ça c'est super vrai, parce que franchement, il regagnait ce point. C'était très, très difficile. Et puis, il s'est donné une chance à plus de molle de voir le bouchon démarrer. Comme sa boule est derrière. Et un bouchon qui n'est peut-être pas sorti. Non. Alors, à qui est la boule ? Là-bas, tout au fond. Je crois qu'on en a la réponse. Non, d'un certainement, est-ce qu'il n'y a plus de boule pour l'équipe Rocher ? Oui, elle est peut-être dans l'équipe bleue. C'est peut-être la première boule qu'a frappé Henri la Croix. Nous avouons qu'on n'a pas très bien suivi. Oui, c'est ça. C'est ça, deux points. Deux points sur cette superbe reprise de Joanne de Molle. Parce que, franchement, vous pouvez très bien le perdre deux fois. Allez, le score qui se resserre légèrement. 5 à 3. Pour Rocher, on va jouer la cinquième main. Une équipe bleue qui a joué, c'est Siboul. La main précédente, qui a été parfaite au point. C'est le petit coup de but qui a permis de retourner la main dans leur faveur. C'est le petit coup de but qui a été parfaite au point. C'est le petit coup de but. C'est le petit coup de but. C'est le petit coup de but. La main où on se met en danger, contre Rocher et Lacroix. Encore quatre boules entre les mains de l'équipe de Molle. Évidemment, on pourrait penser qu'il y a du chemin. Mais attention. C'est le petit coup de but. Et voilà, un deuxième point pour l'équipe en blanc, au sol. C'est le petit coup de but. Et cette boule est juste épluchée par la croix. Ça sera un seul point. Non, c'est une partie du concours. C'est pas le tir. Non, ils ont dit le tir de précision. C'est pas le final. J'ai l'impression qu'il l'a pas gagné. Non, la boule a frappé pratiquement un équerre. Il l'avait envoyé bien face au bouchon. Et elle est sortie. Je l'avais vu. Ça change beaucoup parce que Jean-François Neau, il n'aura peut-être pas tiré dans cette main. Après, je ne connaissais pas sa performance au tir. Mais bon, un pointeur qui n'a pas tiré, je pense qu'il est souvent soulagé. Mais ça peut être le cas. Si c'est frappé, c'est... Allez, vous ne l'avez pas sorti. Alors, un ou deux poings au sol. On est en train de regarder. On est super content de vous faire plaisir et de vous satisfaire avec ces belles images d'une nouvelle année. Cette belle compétition de repétanque à Cannes-sur-Mer. Ce n'est pas fini pour aujourd'hui. Et puis demain, évidemment, il y aura la journée finale. C'est sans problème pour Jean-François Hulon. Alors, on va attendre le verdict. Ça, ce sera trois ou quatre. On va regarder ça. On va attendre le tribunal 604 Cholny-Rigide, contre la 630 carré Laetitia, sur le terrain 220. C'est bon. C'est bon. Trois points supplémentaires, Pierre, pour... Ça, c'est grave. Alors, sur une main, au final, il y a peut-être moyen de faire tirer Jean-François Hulon pour la première fois. Il y a eu l'an qui s'est parfaitement accommodée du terrain, vous le voyez. Oui, ce jeu à 9,30 m. Et le point est resté à Hulon. Sa boule n'est pas sortie, vous l'apercevez tout à fond de cadre, et celle de Moll a passé la ficelle, donc c'est la croix qui joue. Oui, pour l'instant, on pointe plutôt bien du côté des bleus, c'est un peu au tir, c'est un petit peu en dessous. On frappe quelques boules, mais il n'y a pas trop de palais, souvent on ne fait pas passer la boule. Il y a besoin de Christophe Célia. Très très bien joué. Il ne donne pas sa parochée, non ? Il est bien dans la partie, pratiquement jamais égaré, une ou deux fois peut-être, mais pour l'instant, il fait tirer de Molle, c'est ça qu'attend de... Oulala, il s'excuse, Joanne de Molle, parce qu'il avait manqué, vous l'avez vu, et si le bouchon n'était pas sorti, il était encore sur une mène un petit peu ennuyeuse. On en profite pour vous montrer les belles images prises par drone de ce bel hippodrome de la Côte d'Azur, sur lequel nous sommes ce week-end. Allez, septième mène, c'est reparti, 8 à 3 pour Ocher. Et une autre qui fait... Le boule sur lequel on y va encore, parce que finalement, c'est un point de 50 cm, c'est un point qui se perd une fois sur trois. Et ça, c'est beaucoup mieux. Allez, ils m'ont fait mentir, je parlais qu'ils étaient un petit peu en dessous au niveau du tir, et bien voilà, c'est peut-être le début d'une belle série. Il va falloir, de toute façon, parce que... Il est capable de jouer un double, mais on sent qu'il y a un petit peu... Dans cette équipe bleue, on ne sait pas trop comment prendre l'adversaire, et puis, à peu près, comme à peu près tout le monde, quand on rencontre Dylan Rocher et Henri Lacroix. Toujours un petit peu compliqué. Allez, là, il n'y a pas le choix, il faut contre-attaquer. Oh, un petit peu haut. C'est bien, il essaie de me remerler, mais le niveau est haut. Le but qui est à 9 mètres... Pardon. 8 mètres 10. Alors, ça se gâte, ça se gâte, parce que peut-être qu'il a perdu le point. Non, il a gagné, Thierry Lacroix. Non, il a gagné, Thierry Lacroix. Après la première lame, il y a là toujours la deuxième lame. La machine Rocher est en route, je crois. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe bleue. Je crois qu'il y a la deuxième lame, il y a la troisième lame aussi. Oh, il s'est fait piéger, là. Est-ce qu'il a envoyé un peu plus court, est-ce qu'il a joué un peu plus haut ? En tout cas, il y en avait une belle épaisseur. Oui, mais ça, c'est encore une fois, c'était... Le gagné, c'était faire tirer, tirer, c'était faire tirer Henri Lacroix. Et le perdre, ça, c'est bien. Parce que le perdre, j'allais dire, le perdre, c'est peut-être aussi éviter, encore une fois, à Jean-François Hulot de tirer. Et là, on va voir ce qu'il se passe avec ce tabou-là. Et bien proprement, il y a un point ou deux. On ne peut pas vous le dire, là. Allez, dernier bout de la main, la possibilité encore d'accentuer l'avance pour le Rocher. La Croix et Hulon. S'il continue sur sa lancée, ça ne devrait être qu'une formalité. Ah ben, c'est ça. Il peut y en avoir deux. Il peut y en avoir deux. Et Hulon qui continue son travail de sape, qui fait tirer. Ça, on a un petit peu assommé, hein, devant les Thierry Lacroix et Gilles Lacroix. Allez, ça démarre comme tout à l'heure. Non, on a un petit peu assommé, mais pas tant que ça, hein, avec ce carreau de Thierry Lacroix. Non, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, pour l'instant. On ne laisse plus aucun espace, Dylan de Rocher. Pour s'en créer un, il faut continuer à faire des carreaux à 9m50. Et il y arrive, pour l'instant, Thierry Lacroix. Et il y arrive, pour l'instant, Thierry Lacroix. Eh ben, il faut arriver à continuer. C'est Johan de Mol qui s'y colle. Et on a perdu l'avantage, hein, 3 boules à 3, mais point pour Rocher. Eh bien, maintenant, on va simplement continuer à tirer, mais maintenant, pour ne pas perdre, hein, tout simplement. Il faut mettre encore 2 boules au fond. C'est ça. C'est la sienne qui l'a mis au fond de Mol. Elle est restée en jeu, mais maintenant, je pense qu'il va être obligé de tirer en Gélo Lacroix. Parce que... Et de tirer, et de frapper 2 fois. Alors, il a choisi la boule. Je crois que la baisse est dite, à présent. Il n'y a plus qu'une solution pour avoir un petit espoir. Un Gélo Lacroix, c'est de pointer et de se coller la boule. Ou de faire carreau, que le carreau ne soit pas rendu, mais bon. Quand on voit l'efficacité, Rocher Lacroix au tir, pas sûr que ça soit la bonne idée. Il y a le goût un petit peu... Il y a le goût du désespoir, là, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'il peut faire. Ah, c'est bien joué. Et bien, c'est tout simplement frapper, gagner pour Dylan de Rocher. Frapper, gagner, ça ne fera pas gagner tout de suite. Mais ensuite, ça sera un jeu d'enfant pour Henri Lacroix de conclure. Ça le fait rire à Dylan de Rocher. Il est tombé pied dans la boule, il l'a aspergé de poussière et il l'a manqué. On se serait cru au championnat du monde à Marseille. Ah oui, absolument. Ces boules qui étaient deux centimètres devant la boule et qui rebondissaient. Et maintenant, il va falloir soit ajouter, soit faire un petit palais pour gagner. Et quand on connaît Henri Lacroix, je suppose qu'il va pointer. Et bien voilà, c'est carreau gagné ou petit palais gagné. Il faut simplement cadrer sur la boule qui est tout au fond du cadre. Quand je dis simplement, c'est une image. J'ai bien compris. Allez, il y a un mince espoir pour les bleus. Et bien oui, ça sera que d'un point. Le petit... Il y a un petit caillou, un petit rocher qui a contrarié. Mais ça met quand même toujours l'équipe en bleu dans une position... Un peu désespéré, 3 à 12 contre cette équipe-là. Qui n'a pas de faille pour l'instant. Unon qui est parfait au point. Et qui joue loin, évidemment. Donc il va falloir arriver à imposer une main de tir certainement. Entre 9 et 10 mètres à nouveau. C'est très compliqué. Il y a déjà l'heure, celle-ci. On va dire que ça soit mal joué. Il manque un petit peu de réussite. En fait, elle a fait un tour de trop. Et voilà, on sait surtout qu'il n'y croit plus. De moins, la croix et la croix. Même s'il continue à produire du jeu, on le voit quand même à l'orex pression. La tête est un petit peu basse. On est un peu désabusé. Ici, c'est surtout des courses de trop, qu'on voit. En tout cas, Unon, pour finir, il a franchi tous les obstacles. Il a encore gagné le point qui était quand même très, très bon. Puisque on est à Cagnes-sur-Mer, on va avoir quand même une pensée pour le grand Angère Colavo, qui était le grand bébé de Cagnes, qui était originaire d'ici. Et cette boule qui a frappé dur, et bien là, c'est le point bouble. C'est le point qui a frappé dur, c'est le point qui a frappé dur. C'est ce qu'il s'appelle le rectifier. Alors, impossible que ça ne bouge pas sur cette mène. Sauf évidemment si on fait trop. Là, cette fois-ci. On ne voit pas ce qu'il va pouvoir sauver les bleus. Voilà, c'est terminé avec ce bûchon qui est sorti. Donc, la marque est à Rocher, qui passe en 16e de finale, plutôt tranquillement, Stéphane. Oui, je crois qu'il n'y a pas eu photo. Départ, Tony Truant, des Blancs. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont vraiment été plus forts. Les bleus étaient un petit peu certainement en dessous de leur niveau. Mais bon, il y a eu un tel jeu de l'équipe adverse. Puis les trois joueurs, que ce soit Rocher, Lacroix ou Hynon, ils ont été impeccables. Donc, non, il n'y a strictement rien à dire, tu l'as dit. C'est les Blancs qui passent en 16e de finale. Voilà, et les tenants du titre sont toujours là. On va quand même, forcément, comme d'habitude, élire le joueur de la partie, selon toi, Stéphane. Écoute, chez les Blancs, ils ont été parfaits tous les trois. Rocher a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Il a alterné les carreaux. Lacroix a fait le boulot. Mais on a vu un super Hynon, donc peut-être une petite prime au pointeur dans cette partie. Moi, je dirais quand même, pour ma part, Dylan Rocher, il a, comme d'habitude, fourni du retir. Il a surtout, comme d'habitude, fourni de grosses accélérations sur des carreaux qui ont renversé ou accentué les mains. Il est toujours là, le champion du monde. Il est en piste pour une deuxième victoire dans cette Europé-Tank. On peut compter sur lui, Stéphane. Voilà, tout à fait. Ben oui, s'ils jouent sur ce niveau-là, je pense qu'ils ne vont pas être faciles à battre. Mais bon, il y a un très, très gros niveau ici à Cannes-sur-Mer. Donc, on est impatients de voir les prochaines parties. On va vous donner rendez-vous très prochainement pour un 16e, certainement. Voilà, dans quelques instants, pour un 16e ou un 32e, qu'ils soient un petit peu en retard. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas couverts tout à l'heure. On va voir ce que l'ami Laurent Cosse nous propose sur ce carré, sur cet hippodrome. Et toujours devant les caméras de la Web TV, vous listez notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501